Bonjour, ma communication va porter sur l'avant-projet de la nouvelle loi sanitaire. Alors vous n'ignorez pas que l'ancienne loi, enfin la loi actuelle, celle qui est opposable, date de 1985, donc là près de 32 ans. 32 ans, bon, elle a été amendée plusieurs fois, en 88, en 90, lorsqu'on a créé les ordres, en 98, en 2006 et en 2008. Cependant, bon, il apparaît clairement qu'elle a été mise en place dans une Algérie, qui était une Algérie à l'époque socialisante, où les options économiques, où la démographie, où le système de santé n'a strictement plus rien à voir avec celui qui existe actuellement. La mise en place, enfin, la rédaction de cet avant-projet de loi a suivi un long cheminement. Tout d'abord avec l'organisation d'assises régionales et d'assises nationales. Et ainsi, une première mouture de la loi sanitaire, après avoir travaillé, donc, le ministère de la Santé a organisé des réunions dans l'ensemble des villages du pays. Puis au niveau aussi du Palais des Nations au Club des Pins, on avait organisé des assises nationales, qui avaient regroupé l'ensemble des associations, des syndicats, des ordres, des experts nationaux et étrangers, pour faire des propositions. Dans un premier temps, une première mouture avait été rédigée, nous avait été présentée en septembre 2015. Il se trouve que dans un premier temps, nous n'étions pas très satisfaits de la première rédaction. Ça arrive très souvent dans le cheminement de la rédaction du loi. Pourquoi ? Parce que vous avez deux types d'expertise. Vous avez à la fois une expertise, disons, entre guillemets, administrative et juridique, qui sont souvent des énarques, qui sont conseillers ou qui travaillent au niveau du ministère de la Santé. Et vous avez une expertise un peu plus technique, qui sont celles des pharmaciens ou médecins, qui sont ou administrateurs déjà au ministère de la Santé, ou qui travaillent dans différentes institutions du pays, dont la nôtre. Donc pour pouvoir, étant donné que notre secteur, celui de la pharmacie et du médicament, est un secteur très réglementé et sur lequel il y a beaucoup de dispositions techniques. Donc il était fondamental qu'on réunisse l'ensemble des acteurs pour faire une proposition unique qui nous permettait d'avoir, avec notre vis-à-vis du ministère de la Santé, d'avoir des discussions avec une plateforme rédigée et des propositions bien menées. Et ainsi, l'Ordre national a conduit ce travail-là en collaboration avec l'UNOP, avec le SNAPO, avec toutes les associations de l'industrie pharmaceutique, l'association des biologistes, enfin tous les acteurs du système, pour pouvoir rédiger. Donc on a rédigé carrément un livre blanc, avec des propositions, avec des chapitres et des articles qu'on a présentés au niveau du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, qui est toujours l'actuel ministre, a bien reçu cette proposition et a donné des instructions à la direction, notamment la direction générale de la pharmacie, pour pouvoir étudier nos propositions. Et c'est comme ça que près de 64 de nos propositions ont été intégrées dans l'avant-projet de loi. Si on devait, bon, on ne va pas étudier tous les articles, et on va se concentrer plutôt sur le chapitre médicaments et exercices de la pharmacie, une des avancées a été l'élargissement de la définition du médicament. Effectivement, déjà en 2008, il y avait une modification de la définition du médicament dans la modification de la loi sanitaire. Cette fois-ci, on y a introduit, forcément, avec l'évolution des techniques, les produits biothérapeutiques et biothérapeutiques similaires. Alors les produits issus de la biotech, vous les connaissez tous, c'est ceux qu'on utilise aujourd'hui pour le traitement de certaines maladies chroniques, notamment en oncologie. Bon, ils existaient déjà, on avait déjà les insulines, les antibiotiques sont déjà des produits de biotech, c'est les produits les plus anciens de biotech que nous avons. Mais on avait besoin de les intégrer dans la définition du médicament, notamment pour pouvoir se projeter dans une réglementation et avoir des guidelines algériennes, notamment pour les biosimilaires. Parce que vous savez très bien qu'il y a toute la problématique sur l'interchangeabilité et la substitution des produits issus de la biotechnologie qu'on ne peut pas considérer ou envisager ou aborder de la même façon que pour les médicaments chimiques et leurs génériques. Nous avons aussi, c'était un enjeu important, nous avons aussi élargi la définition du médicament aux produits issus de la phytothérapie. Je m'explique. L'ordre des pharmaciens a été interpellé, vous-même, à travers vos exercices, sur une dérive qui a pris des proportions très alarmantes dans notre pays où nous avons des espèces de phytothérapeutes d'herboristerie qui sont de véritables supermarchés qui se sont installés dans l'ensemble de nos grandes villes. C'est tout un réseau avec des moyens colossaux et avec des produits qui ont une forme galénique, souvent une forme pharmaceutique, et sur lesquels aussi on a compris qu'il y avait non seulement des substances actives qui sont issues de la phytothérapie, mais aussi qui sont très souvent, malheureusement, falsifiées, frauduleusement, avec des principes actifs. On peut trouver du ciné de fil dans certaines plantes pour le dysfonctionnement érectile. On peut trouver des corticoïdes dans les produits qui sont censés faire grossir ou faire prendre de long bons points. et toutes sortes de vitamines, etc. Donc il était fondamental de tirer la sonnette d'alarme et nous l'avions fait déjà il y a plus de 4 ans. Nous avions une délégation de l'ordre qui avait été reçue à l'époque au ministère du Commerce et au ministère de la Santé et nous avions compris qu'il y avait une forme de vide réglementaire. Il y avait une forme de vide réglementaire dans le sens où ces herboristes ou ces commerçants, pour ne pas dire ces trafiquants, se basaient sur la réglementation algérienne qui permettait d'ouvrir, d'avoir un numéro de registre de commerce et ainsi exercer la fonction d'herboriste sans aucune qualification. Alors ce numéro de registre existait depuis toujours parce que nous avions des herboristes traditionnels dans certains marchés ou dans certaines villes qui vendaient des plantes en vrac et qui avaient très très peu d'incidents sur la santé publique. Alors que là nous avons en face de nous une véritable mafia structurée avec des points de vente et qui loue des locaux à plus d'un million de dinars. Je veux dire que les pharmaciens eux-mêmes ne pourraient pas accéder à ce type de surface avec un personnel non qualifié et avec des produits qui sont assimilables et assimilés comme des médicaments. Donc il était fondamental pour nous de se réapproprier et je vous rappelle, on le sait très bien en pharmacie, nous étudions la botanique, la pharmacognosie donc ça relève du domaine de la pharmacie la phytothérapie lorsqu'elle contient des substances actives qui sont assimilées très clairement aux médicaments. Pour les produits à non prescription obligatoire ça fait le lien un petit peu avec cette problématique de la phytothérapie et de tous les médicaments en fin de compte qu'on utilise un peu ce qu'on appelle la bobologie entre guillemets, c'est-à-dire tous les produits qu'on utilise pour les petits symptômes et effectivement on s'était rendu compte qu'il fallait qu'il y ait un statut pour les médicaments à prescription non obligatoire ce qu'on appelle les médicaments à prescription non obligatoire ou à prescription facultative ce sont les médicaments conseil que les pharmaciens peuvent délivrer sans ordonnance aux malades ces médicaments avec la régulation des dépenses de santé ont été progressivement déremboursés par la sécurité sociale mais ne bénéficiant pas d'un statut particulier comme dans d'autres pays ils sont de plus en plus marginalisés et du coup alors que dans d'autres pays vous pouvez voir à travers les médias internationaux les chaînes de télévision qu'il y a de la publicité pour les sirops pour un certain nombre de principes actifs qui sont plus remboursés mais qui peuvent être vendus justement sans ordonnance par les pharmaciens chez nous ça n'existait pas et ce vide là a été pris clairement par ces rebouteux et ces trafiquants qui vendaient ces produits de phytothérapie parce que eux justement avaient accès aux médias lourds avaient accès à la publicité avaient accès aux plateaux de télévision en présentant leurs produits donc on a on a expliqué au ministère de la santé la nécessité que dans notre pays ces médicaments aient un statut et qu'ils aient accès donc à la publicité pour le public bon ils avaient accès à la publicité pour les professionnels de santé mais là ils doivent avoir accès bien sûr avec un cadre réglementé alors l'avantage c'est quoi l'avantage il a différents niveaux le premier c'est que d'abord lorsqu'on consomme ce type de produit on consomme moins de produits remboursés ça fait des économies pour la sécurité sociale et généralement en plus on consomme des produits qui ont moins d'effets secondaires je m'explique avant lorsque vous aviez un refroidissement un petit syndrome grippal vous alliez en pharmacie vous preniez des gouttes nasales un sirop des vitamines et l'ordonnance était remboursée ça coûtait peut-être 200 dinars et ça coûtait aussi cher pour la sécurité sociale quand ces produits ont été déremboursés malheureusement comme il n'y avait pas de dispositif pour accompagner la promotion de ces produits là et développer le conseil les prescriptions se sont reportées sur des molécules beaucoup plus chères qui sont souvent des corticoïdes ou des antibiothérapies pour un petit syndrome un petit refroidissement on utilisait un arsenal thérapeutique beaucoup plus lourd et ça revenait paradoxalement sur des reboursements coûtés beaucoup plus cher à la sécurité sociale parce qu'en fin de compte il y avait un comment dire un report de la prescription sur d'autres catégories d'autres classes médicamenteuses qui n'étaient pas adéquates et c'est pour cela qu'on a plaidé pour cette et puis bon il était aussi important d'être au même niveau réglementaire vous savez on ne vit pas en autarcie on ne vit pas en autarcie et lorsque nous subissons la publicité pour les produits de certains pays ça créait quelque part une concurrence déloyale pour les produits qui étaient fabriqués localement et ça restait aussi pour l'officine et aussi pour l'industrie pharmaceutique un relais de croissance la possibilité de développer un chiffre d'affaires qui était nécessaire au moment aussi où on assiste à des baisses de prix successives qui quelquefois handicapent notre secteur et la chaîne du médicament bon pour le médicament falsifié clairement et ça c'est une bonne chose dans la droite ligne de tous les engagements de l'Algérie au niveau de l'organisation mondiale de la santé de celle de l'ordre aussi avec MediCrim on a maintenant réellement une réglementation qui condamne très clairement la contrefaçon et les médicaments falsifiés avec des dispositions pénales qui sont très lourdes qui vont de 10 à 15 ans de prison qui existent dans les dispositions pénales de la loi on a mis en place un statut du dispositif médical c'était fondamental je ne rentrerai pas dans les détails mais c'est quelque chose de réellement important parce que ça a manqué une pharmacopée algérienne aussi un statut pour les établissements pharmaceutiques effectivement rappelez-vous en Algérie nous étions avec la loi 8505 et le système politique et économique l'organisation du pays nous étions dans un système où le médicament était sa production son importation sa distribution même une partie des officines était monopole d'état et lorsqu'il y a eu l'ouverture du marché dans les années 90 suite à une crise économique qu'on pourrait comparer à celle qu'on vit aujourd'hui avec la baisse du prix du pétrole et l'effondrement des farms on a ouvert le champ de la privatisation de notre secteur des fois dans des conditions réglementaires et légales qui étaient très pauvres il a fallu des années pour bâtir et je tiens d'ailleurs à rendre hommage à toutes les personnes qui ont travaillé au ministère de la santé pendant cette période là monsieur Ouaza et toute son équipe tous les gens qui ont suivi qui sont partis de zéro et on n'avait strictement rien comme base réglementaire n'importe qui pouvait être grossiste pouvait vendre des produits suffisant d'avoir un registre de commerce nous n'avions pas d'identification sur les prix il y avait des surfacturations astronomiques dont on profitait un certain nombre de dits importateurs de l'époque et surtout nous avions un langage que nous utilisons toujours qui n'était pas celui du pharma on parlait de grossiste d'importateur de producteur comme s'il s'agissait de vulgaires marchandises alors que bon là maintenant avec la nouvelle loi sanitaire on rentre dans une normalisation des procédures on parle désormais d'établissement pharmaceutique étant donné que surtout aujourd'hui tous les opérateurs tous ceux qui sont autour de vous qui ont des stands ici et qui sont maintenant qui ont peut-être été d'abord importateurs sont tous maintenant des laboratoires pharmaceutiques avec des unités de production un laboratoire de contrôle et aussi il était fondamental aussi de mettre en place les formes juridiques pour assurer la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique à la fois des pharmaciens mais aussi des établissements et ainsi les établissements pharmaceutiques sont définis ils doivent assurer un certain nombre de fonctions alors on parle de fabrication d'importation d'exportation demain ça a commencé de distribution en gros mais aussi d'exploitation c'est aussi une nouvelle manière d'envisager le secteur pharma effectivement lorsque vous avez un tissu de 80 unités de production et demain de 120 unités de production il est clair qu'il y aura des unités de production qui seront plutôt des façonniers et des laboratoires pharmaceutiques qui ne pourront avoir par exemple qu'un département recherche et développement et marketing et exploiter des AMM sans pouvoir fabriquer eux-mêmes mais en passant comme ça se fait à travers le monde par des professionnels de l'industrie pharmaceutique c'est ce qui met en place le système d'exploitants nous avons aussi une notion de territorialité je m'explique c'est que désormais l'article 306 qui est fondamental je peux vous dire que toutes les grandes multinationales planchent sur cet article là on ne connait pas encore la réglementation qui le suivra mais c'est une révolution en Algérie c'est à dire que pour assurer la territorialité de la responsabilité pharmaceutique désormais les établissements pharmaceutiques doivent être exploitants ou détenteurs de la décision d'enregistrement du médicament en Algérie afin d'assurer la disponibilité et la qualité du produit pharmaceutique pour être plus explicite aujourd'hui en Algérie vous avez un certain nombre de grands laboratoires pharmaceutiques internationaux qui travaillaient sous forme de bureaux de liaison bureaux de liaison c'est à dire qu'ils n'engageaient pas leurs responsabilités juridiques en Algérie alors ils signaient des programmes d'importation qui étaient co-signés par le laboratoire et l'éventuel opérateur ou importateur mais si demain il y avait une défaillance en termes de quantité ou de qualité juridiquement ils n'étaient pas engagés en Algérie donc on ne peut rien leur opposer juridiquement or aujourd'hui vous savez par exemple les ruptures d'approvisionnement elles sont mondiales elles sont récurrentes et pour certaines molécules les biotech ou d'autres molécules des fois vous avez une ou deux unités de production dans le monde qui fabrique ces produits là et quand il y a une problématique de matière première ou de validation de sites les laboratoires tout à fait normalement privilégient l'approvisionnement des pays dans lesquels ils ont un engagement et ils ont surtout on peut leur opposer juridiquement le principe de ils peuvent avoir une responsabilité juridique engagée donc il était fondamental en Algérie d'être au niveau de ce qui se passe dans le monde et que les gens qui opèrent en Algérie aient un statut d'établissement pharmaceutique pour assurer justement une traçabilité de cette responsabilité pharmaceutique tant sur la qualité que sur aussi les quantités qui demeurent chez nous un problème assez récurrent nous mettons en place aussi des bonnes pratiques parce que le langage de la pharmacie c'est un langage très technique de bonnes pratiques alors des bonnes pratiques pour l'industrie ça a commencé mais aussi pour la distribution où on a toujours pas de cahier des charges on préfère parler de bonnes pratiques pour l'officine mais aussi pour la pharmacie hospitalière la biologie nous étions sur des textes qui mettaient en place des arrêtés d'ouverture ou des textes qui encadraient les gardes mais sur lesquels nous n'avions pas de bonnes pratiques pour assurer la qualité de l'acte pharmaceutique et la responsabilité du pharmacien l'agence nationale des produits pharmaceutiques il y a des changements dans la nouvelle loi elle est placée sous la tutelle du ministère de la santé désormais c'est une manière de plus il y avait une forme d'indépendance qui était consacrée dans la loi de 2008 sur laquelle on est revenu dans cette mouture de la loi je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose mais bon on a bien vu aussi que le fait qu'elle soit complètement autonome financièrement pouvait causer des problèmes et pouvait causer un lien de cause à effet dans certains pays notamment en France où ils sont revenus là-dessus où le financement se faisait à travers des prestations qui se faisaient pour les laboratoires et du coup il y avait une forme de dépendance qui était assez malsaine sur laquelle on est revenu dans de nombreux pays l'agence qui a été mise en place désormais maintenant en Algérie vous savez c'est madame Benayet qui est directrice de l'agence et pas plus tard que dimanche passé l'ensemble des directeurs techniques ont été conviés justement par l'agence pour le représenter et désormais beaucoup de prérogatives qui est relevée de la direction générale de la pharmacie alors vous avez déjà l'enregistrement qui passe à l'agence vous avez aussi le comité de prix qui se fera au niveau de l'agence vous avez aussi des différentes commissions qui sont mises en place notamment sur tout ce qui est justement visa de publicité etc la direction générale de la pharmacie gardera tout ce qui est régulation c'est à dire agrément et aussi programme d'importation ou de production etc une évolution bien sûr sur l'enregistrement l'homologation l'ATU il y avait beaucoup nous étions sur vous savez un millefeuille de textes réglementaires de 1985 à nos jours où souvent nous avions beaucoup de comment dire des décrets qui s'opposaient quelque part à la loi ou de circulaires qui ne cadraient pas et ça créait une forme de comment dire de vide juridique ou de contradiction sur lequel l'Algérie si demain il devait y avoir certaines problématiques ou certains enjeux à travers des arbitrages internationaux il y avait des risques sérieux donc les choses sont remises à l'ordre pour différents sujets dont l'ATU alors il y a un comité économique intersectoriel j'en parle pourquoi ? parce que justement c'est toute la profession pas simplement les opérateurs mais la profession les pharmaciens on a toujours considéré que dans notre pays il y avait quelque chose d'assez anormal c'est cette dichotomie entre le ministère de la santé et le ministère du travail on avait l'impression que les choses n'étaient pas intégrées complètement et très souvent des médicaments qui étaient enregistrés on devait non seulement une fois qu'ils avaient s'attumé sur l'enregistrement et le prix de ces médicaments très souvent on ne pouvait pas les délivrer à nos malades pourquoi ? parce qu'ils n'étaient toujours pas remboursés il y avait deux niveaux il y avait un niveau pour l'enregistrement et un niveau pour le remboursement or très souvent c'était les mêmes experts c'est à dire que le ministère du travail fait partie de la commission qui décide de l'enregistrement et le ministère de la santé faisait partie aussi de la commission qui décide du remboursement et pourtant il y avait des fois des résultats différents et il y avait aussi des anachronismes cette fois-ci justement le comité statue au besoin définitivement sur le prix des médicaments après examen du dossier de remboursement c'est à dire lorsqu'on fixe le prix du médicament on envoie d'abord au CTR au comité technique de remboursement pour qu'il statue sur l'éventuel remboursement et le prix du remboursement et enfin c'est une démarche unique alors je vous rappelle que dans beaucoup de pays la loi sanitaire c'est le cas de la France par exemple elle est intégrée le code de la santé publique dans la loi de financement de la sécurité sociale c'est à dire qu'il y a une relation de cause à effet normalement entre les dépenses et les recettes chez nous effectivement même dans cette loi sanitaire on remarque qu'il y a toujours une démarche qui est un peu qui n'est pas complètement intégrée à part cet article là qui a le mérite d'exister d'ailleurs le président de la république quand le conseil des ministres a statué et a validé cette loi à bien insister sur la nécessité de développer les sources de financement et la contractualisation qui reste très en retard dans notre système de santé alors la pharmacie hospitalière je vais passer rapidement parce qu'on a encore 5 minutes a mis en place donc tout c'est à dire la pharmacie hospitalière et sous la responsabilité d'un pharmacien elle ne sera plus dépendante de la pharmacie sous-direction des approvisionnements comme si c'était juste un problème logistique mais c'est un exercice avec des bonnes pratiques hospitalières et nous attendons beaucoup des textes d'application qui devraient donner un véritable statut pour le pharmacien hospitalier alors l'officine garde son monopole c'était fondamental on reste unique propriétaire et unique gestionnaire de la pharmacie dont est la responsabilité elle est désormais aussi on crée un statut pour les pharmaciens insistants alors ça existait dans le décret exécutif puisque nous avions des pharmaciens insistants nous avions la catégorie distributeurs assistants et remplaçants mais simplement même lorsque les pharmaciens titulaires recrutaient des pharmaciens insistants ils n'avaient pas véritablement de statut ou de reconnaissance au niveau de la DSP donc il était fondamental de les consacrer au niveau de la loi c'est une ressource d'emploi et c'est surtout une reprovisionnalisation du secteur à l'heure où nous avons malheureusement et heureusement je dis malheureusement parce que c'est un peu trop près de 11 facs de pharmacie avec des effectifs des fois disproportionnés il y a des c'est aussi demain la possibilité de créer non seulement des postes d'emploi mais d'avoir peut-être un des premiers pays dans le monde où il n'y aura que des pharmaciens dans les officines puisqu'on aura un acte pharmaceutique qui soit réellement fait par des pharmaciens ça c'est très important et ça sera peut-être le dernier sujet sur lequel je vais insister après je passerai très rapidement sur le reste des slides il était fondamental aussi de s'intégrer dans la vision de l'évolution qu'a aujourd'hui la pharmacie à travers le monde c'est-à-dire où le pharmacien d'officine ne fait plus que de la dispensation avant c'était que de la dispensation de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques encore j'ai assisté à certaines assises et conférences internationales où nous avions des administrateurs qu'ils voulaient enlever le mot dispensation et ils voulaient garder que le mot délivrance c'est-à-dire essayer d'enlever tout terme qui pouvait quelque part caractériser l'acte pharmaceutique et réduire le pharmacien à un simple vendeur qui délivrerait des produits pharmaceutiques l'évolution de la pharmacie à travers le monde a beaucoup changé et désormais aujourd'hui le pharmacien effectue des services liés à la santé mais au sorti participe à l'éducation thérapeutique et ainsi dans beaucoup de pays il est rémunéré aujourd'hui pour suivre le malade diabétique pour suivre les maladies chroniques comme l'asthme ou l'hypertension et c'est le cas aussi pour les malades polymédiques et les personnes âgées et il y a une rémunération directe qui est faite pour le pharmacien cette tendance existe déjà au Canada en Suisse elle vient d'être mise en France et nous avons eu des premières discussions avec le ministère du travail et la société sociale ils sont prêts à l'adopter en Algérie d'abord l'Algérie fait partie de l'organisation mondiale de la santé et donc a admis et signataires de tous ces textes qui conduisent à l'évolution de nos métiers mais ça reste aussi l'avenir de nos professions effectivement aujourd'hui on le voit bien par exemple pour une maladie comme le diabète 80% des malades qui sont médiqués c'est à dire qui sont sourds traitement je ne parle pas des gens qui ne sont pas diagnostiqués mais qui sont médiqués sont souvent mal contrôlés ou comment dire déséquilibrés il est clair qu'il n'y a pas que le diagnostic il n'y a pas que aussi le médicament mais aussi le suivi du malade le suivi du malade son éducation thérapeutique l'observance les conseils qui entourent la maladie or très souvent le malade diabétique n'a accès aux spécialistes aux diabétologues qu'une fois tous les 3 mois entre temps il est quelque part livré à lui-même donc pour plus d'efficience on met en place cette éducation thérapeutique bien sûr les pharmaciens ne se décréteront pas du jour au lendemain éducateur thérapeutique il faudra une modification de la formation initiale une formation continue pour que cette éducation thérapeutique soit protocolée il s'agit d'avoir les compétences on ne c'est pas par arrêter ou par par une circulaire ministérielle que le pharmacien le deviendra mais c'est la tendance globale il était fondamental qu'elle soit ancrée dans notre dispositif légal et juridique en Algérie pour pouvoir suivre cette tendance et mettre en place les outils nécessaires en termes de formation initiale en termes de formation continue et en termes de qualification pour les pharmaciens pour aller parce que je pense que l'avenir de la pharmacie justement c'est peut-être pas d'aller vers vers une pharmacie qui marchande qui se transformera en supérette je pense qu'il y a des gens qui savent faire beaucoup mieux que nous il y a des gens dans le commerce ou le marketing ou les hypermarchés qui feront beaucoup mieux que nous mais pas être une pharmacie qui marchande mais une pharmacie qui soigne et en redevenant un acteur de soins en devenant un éducateur thérapeutique on trouvera très aisément notre place dans notre système de santé la protection de la santé publique en tout cas ça a été la vie et la position de vos institutions de l'or du syndicat et de l'ensemble des associations et on a plaidé pour ça on est très heureux que ça soit introduit et intégré dans la nouvelle loi sanitaire enfin sur les gardes les exercices illégales les laboratoires d'analyse tous les dispositifs ont été mis en place afin de créer un cadre réglementaire il faut savoir que pour les laboratoires d'analyse il n'y avait pas du tout d'assises réglementaires la loi K8505 ignorait l'existence même du laboratoire d'assises médicales maintenant les 2 MS en biologie clinique est exigée ou l'association entre monospécialistes mais la qualification est intégrée dans la loi sanitaire ce qui empêchera peut-être qu'il y ait des fois des arrêtés un peu particuliers et bizarres qui répondaient à des nécessités qui étaient plus du lobbying que qui ne relévaient pas de la protection de la santé publique sur la déontologie médicale je dirais juste un mot avant de conclure c'est que là sur ce sujet là nous étions un peu inquiets parce que dans la nouvelle mouture de la loi il y avait un réel recul sur les prérogatives de l'ordre les choses étaient très mal définies alors on nous a expliqué que ça devrait être dans le décret mais très sincèrement on préfère que ça soit comme dans l'ancienne loi dans la loi 97 il y a la séparation des ordres c'est très important elle est acquise elle est admise désormais médecins et informatiennes dont ils auront leur ordre particulier ne seront pas dans un même conseil même si depuis la création du conseil national de la déontologie médicale j'en suis le président actuel on ne fait que comment dire que gérer les élections ensemble tous nos prérogatives sont complètement individualisés mais il était fondamental tout de même mais il y avait deux trois choses sur l'exécution des décisions sur les cotisations il y avait des petites choses qui manquaient où cette partie du texte a été quelque part bâclée bon le ministère de la santé nous a assuré que les changements proposés seraient intégrés lors du passage à l'Assemblée nationale mais nous serons très comment dire très attentifs parce qu'il y a une tentative assez claire aussi quelque part de l'administration et on l'a vu avec différents ministres pas celui-là mais d'autres de caporaliser quelque part la profession où l'ordre quelque part était devenu assez gênant c'est à dire on ne voulait pas donner la parole aux professionnels il y a beaucoup d'administrations qui malheureusement je dis bien malheureusement ne nous envisageaient pas comme des interlocuteurs naturels des pouvoirs publics des gens qui sont là pour aider au système de santé mais qui nous envisageaient comme si nous nous érigions en administration concurrente comme si on partageait quelque part le pouvoir de décision or c'est le c'est tout comment dire c'est tout c'est tout l'avenir de notre pays qui se joue à travers justement la responsabilisation de nos concitoyens la démocratie c'est des enjeux beaucoup plus globaux et nous avons avec nos actions et notre engagement pour cette loi sanitaire nous espérons très clairement que nous n'aurons pas de recul sur ce sujet là voilà donc en conclusion nouvelle loi sanitaire nouvelle disposition ce sont que des grands axes il faudra aussi rédiger des dizaines de décrets et des centaines d'arrêtés nous nous y préparons avec l'ensemble des associations et syndicats avec lesquels on collabore et aussi avec le ministère de la santé mais c'est une véritable révolution réglementaire qu'attend notre secteur pour l'année prochaine alors d'après l'agenda politique la loi sanitaire passerait après les élections législatives donc après le mois de mai peut-être pour l'automne en tout cas nous resterons vigilants et nous vous informerons au fur et à mesure de l'évolution des discussions autour de cette loi et de l'encadrement réglementaire de notre profession et je vous remercie et je vous remercie de l'évolution et je vous remercie de l'évolution